... En fait, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, ça a été l'eau qui a été prioritaire, puisqu'il y a 40 ans environ, c'était plutôt la recherche de ressources, tirer des tuyaux pour alimenter en eau l'ensemble du territoire. On a eu une deuxième étape qui a été plutôt l'assainissement, mais qui est plus récente, puisqu'en fait, il y a 20-25 ans, nous, au niveau du voironnais, par exemple, on avait des tuyaux au niveau des villes, mais tous rejetés dans la rivière. Donc c'était la rivière qui servait d'égout. Et en fait, l'assainissement est intervenu à partir de 1994, donc c'est quand même très très récent. Petit à petit, je dirais, on est passé d'un système où on avait comme simple préoccupation l'alimentation en eau et, dans un deuxième temps, le traitement des eaux usées, à ce que j'appelais le grand cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'alimentation en eau et l'assainissement ne sont pas indépendants du grand cycle de l'eau avec toutes les questions à la fois d'eau pluviale, de bassins hydrographiques, de milieux aquatiques, qui, depuis quelques années, apparaissent à la fois au niveau des normes mais aussi au niveau de nouvelles compétences qui apparaissent dans les nouveaux textes législatifs. Pour nous, c'est plutôt un atout parce que ça va permettre de rassembler dans une même structure, dans un même mètre d'ouvrage local, un ensemble de compétences liées à la gestion de l'eau. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres situations locales mais, pour nous, ça va permettre justement de pouvoir avoir une politique globale et transversale sur toutes ces compétences. Donc, c'est relativement positif et ça nous a permis de réfléchir à cette restructuration des services puisqu'on va avoir, en gros, un service eau-assainissement qui va être plus axé sur le petit cycle de l'eau et un service environnement, ressources, eau pluviale, GEMAPI qui sera plus axé sur le grand cycle de l'eau dans une même structure, donc avec transversalité et coordination. Sur le plan financier, là, par contre, c'est un gros chantier parce qu'en fait, actuellement, on est basé surtout sur l'eau paye l'eau et on l'a vu dans les débats que ça atteint ses limites et qu'il faut envisager de nouveaux systèmes où on ne soit plus simplement sur l'usager de l'eau potable paye l'ensemble du cycle de l'eau, mais trouver d'autres formules où ça soit les pollueurs qui payent les pollutions ou ça soit éventuellement le contribuable qui paye pour la GEMAPI. Donc, on est quand même dans un nouveau chantier difficile parce que la fiscalité, c'est toujours très difficile pour pouvoir réorganiser parce qu'on aura beau avoir toutes les structures les mieux adaptées, s'il n'y a pas les moyens financiers, ça ne marchera pas.